Bonjour à tous les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Parole d'Oracle. Je vous propose pour ce mois de juillet 2020 un tirage dans le domaine sentimental. Donc on va démarrer avec le Tarot de la Bienveillance de Colette Baron-Reid. Et je me concentre tout de suite sur vous, les Sagittaires. Donc Sagittaires, pour le mois de juillet 2020, dans le domaine sentimental, qu'est-il en train de se passer ? De quoi devez-vous prendre conscience ? Quel est le message des cartes pour vous ? Allez, les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2020, qu'est-ce que vous devez savoir de l'oracle ? Oui, donc je dirais que vous venez d'un passé qui est un petit peu compliqué, douloureux. que vous subissez, vous avez subi des épreuves et là vous êtes, vous en êtes un petit peu d'épuisement mental. Alors, est-ce que, comment ça va, ça va évoluer peut-être ? On va essayer de voir. vous reprenez confiance, c'est le moins qu'on puisse se dire. Vous reprenez confiance et vous vous dites que vous êtes capable de mettre en œuvre quelque chose. Autant vous étiez dans l'immobilisme, autant là, on dirait que vous êtes capable d'agir et vous êtes, voilà, vous avez vraiment pris conscience de votre potentiel, les Sagittaires. Vous êtes prêt, prête pour un nouveau départ. Alors, tout ça est tout neuf, tout ça est en germe, mais votre vie là vraiment va vers de la, enfin, tout se transforme. Vous êtes assez impressionnant là, on dirait que vous étiez dans une situation d'inertie, de souffrance, rien ne bougeait, tout était, tout était pesant. Là, vous vous réveillez, vous prenez votre vie en main, vous avez conscience que, que vous devez agir et vous allez véritablement transformer votre vie. Alors, soit peut-être quitter une relation ou vous allez vivre totalement différemment à partir de maintenant. Il y avait le avant et il y aura le après. Alors, on va voir avec l'oracle d'Algariel quels sont les messages. On dirait que c'est comme si intuitivement vous sentiez que, qu'il fallait tout, tout chambouler. C'est un petit peu comme si vous faisiez reset. Vous en avez marre des faux semblants là, ou de faire semblant même. Vous dites, non mais qu'est-ce que je veux moi au juste ? Et là, vous le définissez ce que vous voulez au juste. Vous avancez assez vite parce que de la prise de conscience, vous êtes dans l'action. Enfin, ça ne fait presque qu'un. C'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui avait mis longtemps à germer. Et là, vous vous dites, ça y est, c'est décidé, je m'en vais. Mais quand vous l'avez décidé que vous partez, ou que les choses devaient changer, ça change vraiment et ça part vraiment. Ouais, c'est vraiment une... Comme si vous aviez le pressentiment que le changement, il devait vraiment se faire là. à ce moment-là de votre vie. Comme si vous aviez eu un petit peu des signes de... de la vie ou de l'au-delà. Enfin, je ne sais pas. Quelque chose qui vous fait dire... Il faut que je parte. Et vous... Et vous partez pour... Vraiment pour... Des bonnes... Des bonnes choses. Votre intuition est très très bonne, elle est sagittaire. Votre intuition est bonne parce que ce qui vous attend... Alors que vous étiez dans la torture... La torture mentale, j'entends. La souffrance, le... L'épuisement. Je dirais que c'est... Un burn-out émotionnel. Là, c'est trop. Votre... Votre mental vous dit... Stop, c'est fini. Game over. On arrête. Fais autre chose. Et bien, vous faites autre chose. Ce qui vous attend, c'est très très positif. Et on dirait que ça... Ça a mis vraiment du temps à... À se... Mettre en place. Parce que vous vouliez... Un petit peu sauver les apparences. Alors, un dernier message avec... Le PAMS Vintage Tarot. Pour les Sagittaires. Au mois de juillet 2020 dans le domaine sentimental. Oh ben là... Les mêmes cartes ressortent. Vous vous êtes limité. Mais à n'en plus finir. C'était long. Je ne sais pas ce qui fait que... Vous avez senti ce potentiel de... De créer votre vie. Enfin... Une vie à l'image de celle que vous... Vous avez envie de vivre. Mais en tout cas là... On est en route. Le train est... Le train est... Le train est... Est en gare. Vous regardez vers de nouveaux horizons. Et vous faites bien. Le ciel est bien plus dégagé ailleurs. Donc... Ce qui vous attend... C'est positif. Ouais... Vous partez... Vous partez... Ni une ni deux à la conquête d'autre chose. C'est... C'est très positif. Et si vous vous demandez... Si vous aurez... Les moyens... Matériels... Financiers... D'y arriver... C'est oui. Donc... N'ayez pas peur. Si vous devez quitter une relation... Vous n'allez manquer de rien. En fait... Vous êtes quand même... Comme protégés... Dans vos choix. Parce que... De toute façon... Ces choix... Vous les avez ressentis au plus profond de vous. Donc... Ce sont les... Les meilleurs choix. Voilà. Donc... A très bientôt les Sagittaires. Sur la chaîne Parole d'Oracle. En espérant que ce tirage vous aura plu. Je vous invite... Si vous le souhaitez... A me... Contacter par mail... Sur... À l'adresse... Parole d'Oracle... Arrobas... Et gmail.com Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada